Musique Salut les filles, alors d'abord je tiens à m'excuser pour ma voix qui est peut-être bizarre c'est juste que je suis un petit peu malade donc voilà rien de grave donc la vidéo d'aujourd'hui c'est des boucles comme ça donc assez lousse pas très définies etc qui font assez naturel et pour arriver à ce résultat j'utilise un fer à lisser comme celui-ci alors il faut savoir que j'ai longtemps hésité avant de faire cette vidéo parce que tout d'abord faire des boucles avec un fer à lisser c'est pas très original il y a des centaines de vidéos sur youtube pour comment faire etc il y a les américaines qui en ont fait pas mal etc donc je me suis dit non je ne vais pas en faire et puis j'ai commencé à avoir des demandes et des demandes et des demandes sur ah j'ai dans cette coiffure est-ce que tu peux la refaire etc et à chaque fois je l'avais fait avec ça donc je me suis dit que voilà j'allais quand même la faire même si ce n'était pas original même si il y en avait plein peut-être que je le fais d'une manière dont d'autres ne le font pas donc voilà je ne sais pas en tout cas j'utilise le fer à lisser Calor Elite for Model Look vous l'avez déjà vu je le règle sur 210 degrés tout simplement parce que j'ai des cheveux qui sont assez durs à boucler et donc si je ne le mets pas aussi fort mes cheveux ne boucle pas tout simplement c'est très simple à réaliser c'est pas très long à faire j'ai dû mettre à peu près 20 minutes pour le faire toute ma tête sachant que les boucles que j'ai là ne devraient pas forcément un résultat parce que avec le fer à lisser en fait ça dépend de comment vous tirez vos cheveux par exemple si vous le faites comme ça vous aurez plus une anglaise si vous tirez bien vers le bas vous aurez plus ce genre de boucle ensuite si vous laissez plus longtemps sur la boucle pareil elle sera plus bouclée alors que si vous passez assez vite et que vous dédaignez un petit peu les pointes ça va pareil donner une boucle assez détendue comme ça pour le fer à lisser je ne pense pas que la taille soit un problème peut-être qu'il est trop large vous savez ceux qui sont fins mais qui sont larges ici et beau très très plat je pense que ça ne marchera pas il faut quand même un fer assez bombé ici je ne sais pas si vous voyez vraiment bien c'est un petit peu bombé et après c'est plat donc il n'est pas très large et donc c'est un fer dans ce genre là je pense pour avoir le look si vous avez un des fers qui est par exemple fin ici et puis qui devient large et il est très fin je pense que ça marchera moins ça va plutôt casser le cheveu comme ça plutôt que de vraiment le boucler comme là ça peut le faire voilà en tout cas c'est très facile à faire c'est assez rapide c'est plus rapide qu'avec un fer à friser je trouve et cette coiffure là elle me tient très longtemps elle peut me durer 3 jours vraiment une fois je l'ai faite et pendant 3 jours bon je n'avais pas les boucles comme ça parfaites comme là je viens de le faire en fait mais j'avais vraiment des boucles beaucoup plus naturelles etc et j'ai une copine à la fois qui me dit ah c'est super tes cheveux comme ça et tout qu'est-ce que tu as fait ? je ne sais pas écoute ça fait 2 jours que j'ai fait en fait et ça reste comme ça ensuite peu importe où est votre raie pour les cheveux donc qu'elle soit au milieu ou sur les côtés ça ne change strictement rien vous pouvez très bien faire le look ça va sur toutes les longueurs de cheveux également à partir d'ici je pense peut-être que les cheveux un petit peu plus courts auront un peu de mal à boucler par contre les cheveux de ma longueur et plus bas vous pouvez le faire bien sûr pas de problème donc voilà en tout cas j'espère que ce tutin vous plaira et je vais essayer de commencer on va brosser nos cheveux pour s'assurer qu'il n'y a aucun nœud dedans ensuite on va protéger nos cheveux donc on va utiliser un soin protecteur spread brushing donc moi j'utilise de Willa High Hair vous pouvez utiliser le Franck Pro si vous voulez et ensuite on va rebrosser les cheveux pour bien départir tout le spray le produit dans les cheveux histoire qu'il n'y ait pas à un endroit beaucoup plus positif que l'autre et donc ensuite on va séparer nos cheveux alors l'endroit où votre raie se trouve n'est pas important donc vous pouvez la faire au milieu ou vous pouvez la faire de l'autre côté etc c'est pas grave donc on va prendre juste au dessus de nos oreilles comme ceci on va aller en arrière hop et les cheveux on va les remonter et on va les tâcher au dessus et donc on va prendre un fer à lisser comme celui-ci et donc on va boucler avec le fer à lisser donc moi je préfère boucler d'abord le bas, le milieu puis le haut je trouve que pour ce look là ça marche mieux que de faire tout un côté et tout l'autre donc je choisis des mèches je brosse alors pour ce look j'aime bien ne pas prendre toujours les mêmes sections les mêmes tailles donc là je clipse en haut je tourne et ensuite je vais tirer doucement en bas pour avoir une boucle moins définie hop voici votre boucle donc on continue donc il faut savoir que si vous tirez vers le bas votre fer à lisser si vous le faites glisser vers le bas vous allez avoir des boucles plutôt moins définies que si vous le faites perpendiculaire c'est à dire que si vous le tirez comme ceci vous aurez plutôt un style d'anglaise donc là je tourne et je fais glisser plus vous restez longtemps sur les cheveux plus votre boucle sera structurée vous voyez vers le bas je suis restée un petit moins longtemps j'ai une boucle beaucoup moins structurée ensuite je continue je tourne je tire donc je ne prends pas du tout les mèches exactement pareil parfois je prends des plus grosses parfois je prends des plus petites voilà j'essaye d'alterner un peu pour avoir pas un effet vraiment totalement pareil partout je continue je tourne je fais glisser je pousse sur ma tête parce qu'elle ne m'écoute pas de lui Poupousse qu'est-ce qu'il y a ? il se met dans la douche je ne sais pas pourquoi il va toujours dans la douche et voilà maintenant je vais faire de l'autre côté et je reviens bien maintenant je vais libérer mes cheveux en haut je vais essayer de mettre ceci derrière et puis je vais reprendre un tout petit peu plus haut hop maintenant j'essaye de repérer les cheveux que j'ai lâchés tous les cheveux qui sont raides en fait je vais faire de l'autre côté et les cheveux que je n'utilise pas je les attache pour pas qu'ils se mélangent avec les cheveux bouclés donc maintenant je prends cette deuxième section je choisis une mèche ici et le reste ce que je ne boucle pas encore je vais les attacher pour pas que ça se mélange avec les cheveux qui sont déjà bouclés hop je prends mon fard lissé je prends je tourne et je tire et je tire hop hop j'en fais une dernière pour vous montrer je sélectionne je sélectionne je sélectionne je tâche je plie je tourne et je glisse vers le bas pouce qu'est-ce qu'il y a et voilà donc maintenant vous avez bien vu comment on fait je vais faire toute ma tête par contre je ne vais pas couper directement et dire voilà j'ai fini je vais juste accélérer la vidéo puis je vais mettre de la musique au-dessus voire que ce soit trop genre ennuyeux donc je vais mettre de la musique au-dessus et puis l'autre ou à la fois je vais mettre de la musique au-dessus Sous-titrage ST' 501 ... 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